Coucou les filles, c'est Sarah sur StéréoChic, StéréoChic Radio, on a chronique les mamans dans le monde Coucou les filles, aujourd'hui je vous emmène à Londres, on va papoter avec Pauline, Pauline c'est la maman de trois enfants mais c'est aussi une sage-femme Pauline bonjour, bonjour Donc toi avant tu habitais à Paris, tu étais sage-femme en maternité en région parisienne et maintenant tu es sage-femme libérale du coup à Londres c'est ça ? Oui c'est ça exactement, j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans un hôpital en région parisienne et depuis mon arrivée il y a trois ans j'ai eu envie de tenter l'aventure du libéral Alors écoute, dis-moi qu'est-ce qui différencie d'être sage-femme en maternité en France et sage-femme libérale à Londres ? En fait en maternité en France comme en maternité à Londres on fait du suivi de grossesse, on fait aussi les accouchements bien entendu et puis le suivi des mamans juste après Mais c'est vrai qu'on perd souvent les mamans de vue à partir du moment où elles ont accouché, qu'elles sont rentrées à la maison Et donc ce que j'adore en libéral c'est que bon maintenant je ne fais plus les accouchements mais par contre j'ai vraiment un suivi du moment où elles découvrent leur grossesse jusqu'au moment où après elles rentrent à la maison et je continue à les suivre et ensuite la rééducation du périnée Donc ça fait vraiment un suivi global que j'adore, voilà j'ai découvert toute une facette de mon métier que j'aime beaucoup C'est vrai que c'est différent, quand on est en maternité, le tout de 2-3 jours, elles accouchent, elles sont un petit peu suivies, elles repartent Et là elles sont suivies aussi par des libérales, pour celles qui ont la chance d'être suivies après Et là du coup toi tu suis vraiment tout le long de la grossesse et même après, donc ça c'est vraiment chouette Tu m'as parlé là des séances de périnée Alors je travaille en cabinet et aussi à domicile, donc et depuis le Covid je fais aussi beaucoup de visio Moins pour le périnée c'est vrai, mais beaucoup pour la préparation à la naissance J'imagine, c'est vraiment pratique Et on fait beaucoup de rééducation du périnée en privé ici à Londres Parce que contrairement aux femmes en France ici, on n'a pas la chance d'avoir des séances remboursées par la Sécu C'est vrai qu'en France on a beaucoup beaucoup de chance, il y a 10 séances remboursées pour toutes les femmes qui vont accoucher Et ici non, donc les femmes qui veulent faire de la rééducation doivent s'orienter vers le privé pour pouvoir le faire Ah oui d'accord, du coup il y a plein de femmes qui ne font pas ces séances de rééducation Bah oui tout à fait, et ça c'est vrai que souvent quand même je les pousse à au moins faire une séance bilan Où on se voit, on fait le point, et puis en plus ça permet quand même aussi de faire le point sur l'accouchement Le vécu de l'accouchement, comment va le bébé, enfin voilà, rencontrer une sage-femme après son accouchement Je pense que c'est toujours chouette Et au moins une séance pour avoir des bons conseils pour la suite, la reprise du sport et tout, je pense que c'est vraiment important Ah oui oui, c'est sûr que c'est très important d'être suivie Je parle de mon expérience personnelle, j'ai publié récemment mon récit d'accouchement Et j'ai eu quelques témoignages de mamans qui ont très mal vécu l'heure et elles ne savent pas à qui en parler Du coup on peut le faire avec une sage-femme, c'est ça ? Ah bah oui, moi je trouve ça hyper important de débriefer après coup Alors évidemment avec sa famille, ses amis, son conjoint bien entendu Mais avec un professionnel qui peut revoir un petit peu tout le déroulement Et réexpliquer certaines choses qui parfois n'ont pas été comprises ou pas assez bien expliquées Bah franchement faire le point sur son accouchement c'est hyper important pour pouvoir avancer Et être sereine et être bien après quoi Non mais ça je suis tout à fait d'accord, ça c'est clair que c'est vraiment une étape à passer Pour digérer aussi, parce que c'est pas quelque chose de facile l'accouchement On vit une expérience parfois qui peut être traumatisante Donc c'est vrai que c'est important d'en parler après et à la bonne personne Donc du coup je conseillerais à ces personnes de parler avec des sages-femmes Ça pourrait vraiment les aider On peut réorienter nous bien entendu si besoin ensuite vers un autre professionnel Oui, c'est ça aussi c'est sûr Bon bah écoute tout est pris en note Merci beaucoup Pauline à toi de nous en avoir parlé Bah merci beaucoup Et puis je vous invite aussi à aller la suivre sur Instagram Sous le nom de 9 mois pour toi, je mettrai le lien en podcast Elle a aussi un site assez intéressant Donc je vous mettais tout ça en podcast, merci Merci beaucoup, au revoir Retrouvez ce podcast sur StereoChic.fr On se retrouve très vite sur StereoChic ou sur mon Insta Sarah-BabyCléo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada